Venu dans ce journal, dont voici les titres. A la une de l'actualité, ce soir, le Conseil des éditeurs et diffuseurs du Sénégal a démenti les informations données par le ministre de la Communication lors de sa dernière sortie sur l'aide à la presse, la dette fiscale, mais aussi la situation sociale des entreprises. Les patrons de presse dénoncent un acharnement. Et justement, un acharnement, c'est ce qu'estime aussi l'ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Dans un communiqué, Moussa Bokartiam a apporté des précisions sur la dette fiscale des entreprises de presse agitées ces derniers temps par le nouveau régime. En tout autre sujet également, dans ce journal Affaires, l'ONAS Tierno Alassane Salle, président du parti La République des Valeurs, ne veut pas que ce scandale présumé qui secoue l'Office national de l'assainissement du Sénégal se limite simplement à des attaques et contre-attaques des belligérants par presse interposée. Le parlementaire a déposé ce matin une plainte contre X. Au sommaire, également grognent des travailleurs de la société Teranga sur l'été aéroportuaire. Ces agents qui gèrent les accès d'une bonne partie de l'aéroport international Blaise Dian de Nias filtrent les passagers et leur bagage en plus de garantir l'assuréité du trafic aérien et la protection des aére-nefs de la compagnie nationale dénoncent leurs conditions de travail et revendiquent un meilleur statut. Madame, Monsieur, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal si vous nous rejoignez. Je vous le disais tantôt dans les titres que le Conseil des éditeurs et diffuseurs du Sénégal a démenti les informations données par le ministre de la Communication lors de sa dernière sortie sur l'aide à la presse, la dette fiscale mais aussi la situation des entreprises de presse au Sénégal. Selon ses patrons de presse, il y a beaucoup de manipulations qui visent à ternir leurs images. C'était ce matin en présence de notre reporter Moussa Mané. Le bras de fer entre l'État du Sénégal et la presse n'a pas encore connu son épilogue. Après la publication de la liste des bénéficiaires de l'aide à la presse pour 2022 et 2023 et les montants allués à chacun d'entre eux, le CEDEPS donne sa version des faits. Les montants annoncés par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique sont sciemment incomplets et ne fournissent pas la liste de tous les bénéficiaires dont les entreprises de presse ont toujours revendiqué la publication. Réponse du berger à la bergère, ils ont battu en brèche plusieurs parties de la déclaration du ministre sur la question fiscale. Le CEDEPS note que les montants des dettes fiscales dues par les entreprises de presse et annoncés par le ministre sont inexactes et constate que le chiffre décliné est un fourre-tout de 40 milliards qui agrègent les droits simples, les tactations d'office et les pénalités. Mais aussi sur la situation sociale des entreprises de presse. Le CEDEPS reste conscient qu'il y a des efforts à faire, mais trouve inconcevable qu'un ministre de tutelle ne fonde pas son argumentaire sur des statistiques de services étatiques et ne prend en compte qu'un échantillon de 117 journalistes. Dettes fiscales, blocages de comptes bancaires, contrats publicitaires, aides à la presse sont entre autres autant de points sur lesquels ils estiment qu'il y a beaucoup de manipulations qui visent à ternir leur image. Il s'agit en fait d'une opération de manipulation et de diabolisation à des fins politiques pour saper la crédibilité de la presse. Après un édito commun et une journée sans presse, les patrons de presse disent avoir apprécié l'appel du chef de l'État à un dialogue rénové. Le CEDEPS vient jeter de l'huile sur le feu. Et vous l'avez rectifié par vous-même, c'était plus tôt au moment du Kanté et non Moussa Mané annoncé. Justement toujours sur ce sujet, concernant la dette fiscale de la presse sénégalaise Moussa Bokarkiam, ancien ministre de la communication, des télécommunications et du numérique à sorti en communiqué pour apporter des précisions sur la dette fiscale des entreprises de presse agitée ces derniers temps par le nouveau régime. Le maire de Wurusogi estime que le gouvernement de Bastilou Diomaïfaï s'acharne sur la presse privée alors que cette dette en question est retenue par la presse publique. Le communiqué est parcouru par Ousmane Bar. L'ancien ministre de la communication, des télécommunications et du numérique n'y va pas par quatre chemins. Le nouveau régime est clairement dans une logique de stigmatisation de la presse et de dénigrement de l'ancien régime, à son avis. En effet, selon Moussa Bokarkiam, il n'y a rien d'alarmant qu'une entreprise de presse est une dette fiscale. Seulement, le nouveau régime n'a pas à son goût rétabli toute la vérité sur cette fameuse dette. Car, précise-t-il, qu'en 2023, la dette fiscale de la presse publique et privée s'élevait à 10,334,595,510 francs CFA en droit simple et de 2,900,000 francs CFA de pénalités. Cette dette était établie en partie comme il suit. 4,550,625,781 francs CFA pour la RTS, 256,747,664 francs CFA pour l'APS, 215,838,695 francs CFA pour le Soleil et 600 millions de francs CFA pour le compte de la TDS. Ce qui veut dire que 50% de la dette fiscale de la presse est en réalité concentrée par des entreprises de presse publique qui ne subissent aujourd'hui aucune pression de la part du nouveau régime. Autre précision qu'apporte l'ancien ministre dans son communiqué, c'est par rapport à la dette liée aux redevances de fréquence dues à la RTP par les médias. Selon Moussabok Artyam, il s'agit de 25 milliards de francs CFA partagés entre médias publics et privés. Une dette qui serait d'ailleurs caduque, selon lui. Car avec l'avènement de la TNT, la RTP a libéré ces fréquences et les a revendues aux opérateurs dans le cadre de la 5G. Enfin conclut-il que cette dette est dans tous les cas injustement réclamée par le régime Jamaï, car ayant été effacée, d'autant que l'ancien président de la République Macky Sall avait instruit au ministre des Finances et du Budget de l'époque par lettre numéro 00619, le 20 mars 2024, d'effacer les dettes fiscales et les arriérés de paiement des redevances de fréquence des entreprises de presse dues avant le 31 décembre 2023. Pour ce qui est du mécanisme d'octroi de l'aide à la presse, Moussa Bokartiam nie toute possibilité d'octroi de 800 millions de francs CFA à d'autres structures qui ne sont pas des entreprises de presse. Ousmane Mba, parlons à présent d'une autre affaire qui fait polémique aussi au Sénégal. Il s'agit de celle de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Le parti de la République des valeurs de Tierno à la salle a porté l'affaire devant la justice. Une plainte contre X a été déposée ce matin par les responsables pour faire réagir le procureur de la République à qui ils invitent à s'autosaisir pour éclairer la lanterne des Sénégalais. La République des valeurs s'invite au débat en déposant une plainte auprès du procureur de la République. Selon ses responsables, il faut que la lumière soit faite sur cette affaire concernant l'Office national d'assainissement du Sénégal. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la lumière soit faite sur les graves accusations qui ont été portées par le directeur sortant, je cherche le certien, qui parle donc de surfacturation, on a parlé de véhicules de 80 millions, on a parlé de marché de gré à gré. Entre accusations du directeur sortant et démenti du service technique du ministère, le doute continue toujours de planer sur l'esprit de nombreux Sénégalais soutiennent-ils. Pour eux, ces autorités sur place ont toujours dénoncé une certaine injustice et que donc c'est le moment de confirmer leur slogan, le djoubel et djoubenti. Les explications fournies par les services techniques n'ayant pas convaincu, nous au niveau et de notre devoir de porter l'affaire devant le procureur de la République, à charge pour lui, de faire la lumière sur toutes ces accusations. C'est un débat qui n'a pas sa place dans un contexte d'inondation. Ne parlons pas des populations qui sont en train de patauger dans l'eau, ici à Touba, à Dakar, à Kaoulag, un peu partout à l'intérieur du pays, les populations sont en train de souffrir, de martyres. Nous avons déposé une plainte, dont voici la copie. Vous avez vu, donc voilà, on vient de déposer la plainte à l'instant même. Ainsi, il demande à ce que le ministre Chertidjan d'Ayei démission de son poste jusqu'à ce que les choses soient mises au clair. Cette affaire pourrait s'inviter aussi à l'hémicycle. En effet, Moussa Diakhaté a annoncé la saisine de l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Le député, par ailleurs président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et porte-parole du parti, Boku Gisguis, a annoncé sa volonté de saisir l'Assemblée nationale dès demain jeudi, afin de permettre la mise en place d'une commission d'enquête chargée d'élucider l'opinion sur cette affaire qui secoue la toile depuis quelques temps. L'affaire Chertidjan d'Ayei relant de malversation plombe le principe de droiture et de probité d'enchanter par les nouvelles autorités. C'est une chronique signée, c'est une chronique plutôt de Mamadossi Albert, lue par pas mal chiamant. Les sources de tensions et politiques se multiplient au Sénégal à un rythme relativement soutenu depuis quelques semaines, voire des mois. Les sources des secourses sociales, médiatiques et politiques sont d'origine d'intensité et d'impact très variés. La journée sans presse du 13 août 2024 marque sans doute le tournant d'un malentendu sérieux entre les incompréhensions, entre les patrons de presse et le pouvoir des patriotes. Cet événement a cristallisé en soi le profond malaise dans lequel se moue la presse. Les relations entre le pouvoir et les médias demeurent encore heurtées entre le gouvernement et des pans entiers des médias du secteur privé. Alors que le dialogue avec les acteurs des médias est attendu avec impatience, les incompréhensions prennent une nouvelle tournure avec la décision des acteurs de la presse. En ligne, invitant ses membres à ne pas se conformer aux règles et procédures annoncées par le CNRA. Le bras de fer se dessine à l'horizon d'un dialogue hypothétique avec les acteurs de la presse. Le collectif des licenciés de l'administration Diomaï s'est constitué et annonce la mobilisation. Et pour ne rien arranger, le limongéage de l'ancien directeur de l'ONAS devient une affaire politico-médiatique. En dépit de la décision du chef de l'État, Limogène Cherdien, l'ancien DG de l'ONAS, les explications techniques, administratives et financières des responsables nationaux et de la tutelle, l'affaire alimente davantage des critiques groupées de certains acteurs politiques de la société civile. Le temps est assurément aux incompréhensions, à la polémique et à l'adversité. Ce climat social, médiatique et politique plonge ainsi le Sénégal dans la morosité hivernale. Le chef du gouvernement devrait prendre ses responsabilités, le devoir de communiquer avec l'opinion. Les médias, les travailleurs, les opérateurs économiques et les partenaires techniques et financiers deviennent un exercice impératif pour faire baisser les tensions multiformes, réduire les effets nuisibles des incompréhensions et mettre le sincère débat démocratique et le dialogue au centre de la gouvernance des affaires et de l'espace public. Et puis l'opposition est avertie. La scène politique sera bientôt en ébullition. En tout cas, hier lors de son live sur sa page Facebook, le premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la reprise de ses activités politiques. Il disait, je cite, certains pensent que mon rôle de premier ministre dans un bureau climatisé me laisse peu de temps et il en profite pour dire n'importe quoi qu'il sache que mes activités politiques vont reprendre après le magal de Touba. Ici, on sait qui est qui, a-t-il déclaré. En bref, toujours après trois mois de détention, Badia Khaté et Imam Cheikh Tidiane Ndaou ont recouvré la liberté. Les deux hommes ont été condamnés à une peine de trois mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Une sentence qu'ils ont déjà purgée, selon leur avocat, maître Lajoudouf, suivant par nos confrères de Presse Afrique. C'est hier, mardi, qu'ils ont fait trois mois en prison, confirmant ainsi leur libération, en plus de la peine de prison. Les deux hommes ont également été condamnés à payer une amende de 5 000 francs cifres à chacun. Cependant, ils ont été relaxés des accusations d'offense à une personne exerçant les prérogatives présidentielles. Je vous le disais également, dans les titres grognes des travailleurs de la société, Teranga a suité aéroportuaire. Ces agents qui gèrent les accès d'une bonne partie de l'aéroport international blestienne de Ndias filtrent également les passagers et leurs bagages, en plus de garantir la suité du trafic aérien et la protection des RNF de la compagnie nationale revendiquent le changement de la convention commerciale vers la convention aéroportuaire plus adéquate, une augmentation considérable des salaires jugés très indécents. Ils ont fait face à la presse ce matin. C'était dans la présence de notre reporter Diena Boumarsou, suivant son compte rendu. Ils sont 750 agents à dénoncer des conditions difficiles de travail. Face à la presse ce matin, le collège des délégués des agents de la Teranga sur terre aéroportuaire énumère ces mots. Nos salaires sont misérables. Nous faisons des chiffres de 12 heures. Nous travaillons de 8 heures à 20 heures et de 20 heures à 8 heures et n'avons que deux jours de repos. Nous sommes comme des zombies au sein de la plateforme. Nous sommes les dragons de l'aéroport qui traînons partout. Nos soeurs sont en train de faire des fausses couches pendant les longs shifts. Nos frères souffrent de risques discales, de douleurs lombaires et de nerfs sciatiques. Ces agents invitent le ministre El Malik Ndiaye à respecter ses promesses. Il y a eu un mouvement d'humeur le mois d'avril passé. On s'est très bien fait entendre par la tutelle, en l'occurrence M. le ministre El Malik Ndiaye, qui nous avait demandé de suspendre à notre mouvement d'humeur. Ce que nous avions fait depuis avril, mais on est toujours à l'écoute. Ils invitent aussi le chef de l'État à appliquer le principe du « djoub djoubol djoubonti » au sein de la structure pour régler le problème des travailleurs. Son Excellence Basiru Diomai Diahar Fay est au courant de ce qui se passe. Ainsi que M. le Premier ministre Ousmane Sonko, on les invite à faire l'inspection-filtrage de notre propre travail. Le « djoub djoubol djoubonti » s'il est le slogan phare de l'actuel régime, mais qu'il se mette en place au sein de notre entreprise. Le collège des délégués des agents de la Teranga Sûreté Aéroportuaire dit vivre cette situation depuis plus de 5 ans et compte sur les nouvelles autorités pour résoudre ces difficultés. Yainab Omarsou, le ministre des Transports terrestres et aériens, lors d'un entretien avec la BBC, a évoqué la situation de la compagnie nationale Air Sénégal, une situation qu'il dit « trouvée défectueuse ». Autre chose également, dans ce journal, le grand événement, le grand magal de Touba qui sera célébré vendredi après-demain 23 août 2024, hier, alors que les fidèles, beaucoup de fidèles d'ailleurs, qui se rendaient à Touba la nuit, ils se sont retrouvés bloqués sur l'autoroute en cause des pannes et autres anomalies. Par Bandagey, pour plus de détails. 3 heures du matin, passé de 35 minutes. Sur l'autoroute à péage, à l'heure de Toglu, plusieurs dizaines de personnes ont l'étresse. Pour certains de ces voyageurs, leurs véhicules sont tombés en panne. D'autres véhicules sont cependant stationnés sur ordre de la gendarmerie, pour divers motifs. Nous sommes retenus par les gendarmes. Le chauffeur ne veut rien nous dire. Depuis 22 heures, nous sommes là. Le gendarme, également, refuse de nous donner une attestation. Et je trouve que ce n'est pas normal. Nous sommes tous bloqués. Et en ce moment, nous ne pouvons pas prendre notre bus. Pendant ce temps, les fidèles en portance pour Touba perdent patience. Nous avons faim et nous n'arrivons pas à trouver le chauffeur. C'est anormal. Nous avons payé 7000 francs CFA pour ce transport. Pourtant, un système de vérification gratuite des véhicules a été mis en place par le ministère des Transports pour les voitures en panne. Seulement, le service ne fonctionne pas à la nuit. Résultat, les conducteurs se retrouvent aux milliers de nubars, sans aucune aide. Et puis, parlons des sports pour terminer. Après la lettre suspendant, l'Assemblée générale ordinaire de l'instance fiquière du football sénégalais, la Fédération sénégalaise de football, le ministère des Sports, a aussi réclamé des rapports financiers de la Cannes 2023 et le Mondial 2022. Amitre Gistan Senghor et son équipe rejouent donc une couche. Cependant, la Fédération sénégalaise de football s'est fondue une lettre pour répondre. L'instance renvoie une copie vide à Raditienne Gueye en lui faisant savoir qu'elle s'est trompée d'interlocuteur. Plus de détails avec Grégoire Gomme. Fini le duel à fleurer moucheté entre le département des sports et la Fédération sénégalaise de football. Désormais, l'on se regarde en chien de faïence depuis quelques semaines. Après l'épisode de la lettre suspendant, l'Assemblée générale ordinaire de l'instance fiquière du football sénégalais, une aussi en provenance de la tutelle réclamant des rapports financiers de la Cannes 2023 et du Mondial 2022 à Maître Augustin Senghor et à son équipe rajoutent une couche. Cependant, la FSCF s'est fondue d'une lettre pour répondre. Dans ces lignes, l'instance n'a pas caressé le département des sports. Non seulement, la Fédération renvoie une copie vide à Khadi Djengay en lui faisant savoir qu'elle s'est trompée d'interlocuteur. Le ministère des Sports est renvoyé ainsi vers ses propres services. Nous accusons réception de votre correspondance, par laquelle vous nous demandez de vous fournir les bilans financiers des campagnes de l'équipe nationale à deux footballs pour la Coupe du monde et la Cannes 2023. En retour, nous vous prions de noter que les budgets de ces compétitions ont été toujours arrêtés par les services du ministère des Sports, soumis au ministère des Finances et exécutés exclusivement et en totalité par les services financiers du ministère de tutelle. Plus loin, l'instance précise que l'intervention de la Fédération sénégalaise de football dans la préparation des budgets des compétitions se limite à l'expression des besoins établis sur la base de la planification élaborée par le staff technique de l'équipe, en la forme d'une fiche d'opération transmise à la tutelle qui la modifie, en intégrant les rubriques non chiffrées par la FSF, de même que les dépenses autres que celles du groupe de performance. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, seuls les services financiers du ministère des Sports, gestionnaires exclusifs du budget mis à leur disposition par le Trésor, devraient être en mesure de présenter les bilans financiers de la Coupe du monde Qatar 2022 et de la Cannes Côte d'Ivoire 2023. N'étant ni ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget de ces compétitions, la FSF ne peut donc pas produire les bilans financiers des dites compétitions. Puis, elle rappelle à la ministre que son département lui doit une dette estimée à 700 millions. Tout au plus, pouvons-nous vous rappeler que pour ces deux compétitions, la FSF a dû avancer pour le compte du ministère des dépenses prévues dans le budget dégagé par le ministère des Finances et non prise en charge par votre département et qui, à ce jour, ne nous a pas été remboursé. On sentait ainsi la tension venir. Elle était devenue presque inévitable à cause des échanges épistolaires. Cette réponse qui sonne aujourd'hui comme un camouflet risque d'envenimer la situation tendue entre la tutelle. Et la FSF, une crise inutile, mais savamment orchestrée un peu plus dans l'ordre de l'élection du président de la FSF et qui risque de plomber les qualifications de l'équipe nationale de football. Et puis, une note sur l'international pour mettre fin à cette édition. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, trois pays dirigés par des militaires ont appelé, le 19 août 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU, à prendre des mesures appropriées contre l'Ukraine qu'ils accusent dans une lettre ouverte de soutenir le terrorisme international. Cela intervient après que Kiev a annoncé avoir fourni des informations rebelles maliens lors de la bataille de Tenzawanet, de Tenzawanet, voilà, j'y arrive, signé donc par les ministères des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Cette lettre adressée à l'ONU reprend les dénonciations de l'implication de l'Ukraine aux côtés des rebelles du cadre stratégique permanent pour la défense de l'Azawad. La CSP départ lors de la bataille de Tenzawanet, au nord-est du Mali, fin joli. Mesdames et messieurs, ça n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochaine de vous avec l'actualité, ce sera à 0h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501